– Et depuis l'entrée des troupes russes en Ukraine, les médias pointent du doigt la responsabilité du Kremlin, cette fois dans la débâcle française en Afrique. Après avoir été presque contrainte de mettre un terme aux opérations de l'armée au Mali, la présidence d'Emmanuel Macron marque une chute de popularité du pays sur le continent africain. Le président de l'UPR, François Asselineau, revient pour nous sur cet état de fait. – Je pense que c'est une tendance de long terme qui s'était déjà concrétisée, j'allais dire après la fin de l'ère Chirac. Les successeurs de Chirac, c'est-à-dire Sarkozy, Hollande et Macron, apparaissent aux yeux des publics en Afrique, Afrique du Nord comme Afrique centrale et Afrique francophone, ils leur apparaissent comme ça nous apparaît à nous, c'est-à-dire des agents de l'étranger. En fait Macron, il apparaît comme quelqu'un qui ne défend pas les intérêts de la France, qui défend les intérêts d'une oligarchie. Ajoutons à cela que le franc CFA est lié à l'euro, et que donc nous, déjà la politique de la Banque centrale européenne ne convient pas à nos intérêts nationaux les plus importants, les plus fondamentaux. Vous imaginez comment il est absurde que les pays d'Afrique voient leur politique monétaire fixée par des gens qui sont à Francfort. Donc face à ça, il me semble que la France devrait avoir une politique totalement nouvelle vis-à-vis de l'Afrique, parce que c'est un de nos trésors en Afrique. C'est grâce aux pays d'Afrique que la langue française ne cesse de se développer dans le monde. Je rappelle qu'en 2060, la langue française sera peut-être la troisième langue la plus parlée dans le monde, grâce aux pays d'Afrique. Deuxièmement, ce sont des pays qui sont en croissance économique. Ce sont des pays où on trouve de plus en plus de matières premières dont nous aurons terriblement besoin. Et puis accessoirement, on ne peut pas se désintéresser de l'Afrique, d'abord parce qu'il y a des liens familiaux, historiques, linguistiques, universitaires dans tous les domaines, industriels aussi. Mais aussi, il y a des questions migratoires qui se posent derrière. Et si l'on veut, comme le souhaitent énormément de Français, mais aussi beaucoup de pays d'Afrique d'ailleurs, réguler les flux migratoires et pouvoir fixer les populations dans leur pays d'origine, il faut qu'on participe au développement de l'Afrique. Or, loin de faire tout ça, qu'est-ce que fait la France depuis des décennies ? Elle est lancée dans la construction européenne, dont j'ai rappelé... Je suis le seul responsable politique depuis 15 ans à le dire. Que nous donnons beaucoup plus d'argent par habitant à des habitants de pays comme la Pologne, l'Estonie, la Lituanie, qui sont des pays... Les pays balches, je suis désolé, on n'a pas de lien traditionnel avec eux. Ce sont des pays déjà à revenus moyens qui sont déjà assez satisfaisants. On en donne beaucoup plus par habitant que nous en donnons aux pays d'Afrique francophone. Le résultat des courses, c'est qu'effectivement, qui va à la chasse perd sa place, dit le dicton. Et plus la France donne de l'argent aux pays de l'Est, qui ne nous le rendent d'ailleurs absolument pas, puisqu'ils sont complètement alignés sur les États-Unis. Eh bien plus l'image de la France se dégrade dans les pays d'Afrique et sont remplacés... Nous sommes remplacés un peu par les États-Unis, mais surtout par la Chine et par la Russie. Et le discours de Vladimir Poutine actuellement, comme le discours des autorités chinoises, est un discours qui frappe beaucoup les esprits dans beaucoup de zones du monde, en particulier dans les pays d'Afrique. Lorsque Vladimir Poutine se bat contre l'unilatéralisme du monde occidental, ça parle aux populations africaines. Lorsque Macron va à l'ONU en train de dénoncer le néocolonialisme russe, ça marche pas, parce que c'est faux. Donc Macron ne comprend rien à l'Afrique. Il a eu des propos qui ont été jugés extrêmement insultants par beaucoup d'Africains. Quand il était allé à Mayotte, il avait présenté d'une façon absolument scandaleuse sur les immigrés qui se noient dans le canap de Mozambique en disant qu'on partait à la pêche aux Comoriens. Lorsqu'ensuite, il s'est rendu au Burkina Faso, il faisait chaud dans l'université. Donc le président Roque Caboret, c'est un moment absenté. Et Macron a fait rire la salle contre le président de la République en exercice en disant « Ah ça y est, il est parti aller réparer la climatisation », ce qui est quand même extrêmement offensant. Bon, je passe aux détails. Mais par exemple, vous savez qu'en ce moment, en Afrique du Sud, la France n'a pas bonne presse. La France n'a pas bonne presse au Burkina. La France n'a pas bonne presse au Mali. La France n'a plus bonne presse en Centrafrique, etc. Donc c'est une débandade générale. Alors moi, je suis obligé de constater qu'on a dit aux Français depuis des décennies que la construction européenne allait nous rendre plus forts, plus puissants dans le monde. On constate dans tous les domaines, absolument tous les domaines, et en particulier en matière géopolitique, que la France est en train de se couper de ce qui fait l'un des piliers de sa puissance mondiale. C'est justement le rayonnement de la langue française dans tous les pays d'Afrique et les liens d'amitié traditionnelle qu'elle avait noués avec des pays qui, je le répète, au XXIe siècle vont être des sources notamment de matières premières tout à fait considérables, hydrocarbures ou bien des terres rares, puisqu'actuellement, le monopole, c'est quasiment en Chine. En bref, Macron a tout faux sur l'Afrique comme sur le reste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !